Dans cette vidéo, je voulais mettre à la connaissance de toutes les personnes qui suivent la chaîne, donc au bout de là en deux minutes, l'existence d'un guide qui va vous permettre en fait, en tant que formateur, même si vous êtes débutant, vous êtes utilisateur débutant, par exemple, ou même confirmer, c'est très utile, de pouvoir associer à chaque ressource et activité des usages de manière assez lisible, assez claire, je dirais. Et je vais vous montrer justement ce guide, on va détailler ensemble quelques points et vous allez voir qu'il peut être très pratique. Notamment, je pense notamment aux formateurs également, aux personnes qui forment les apprenants, ou qui forment les personnes qui doivent utiliser la plateforme Moodle, ça peut être très pratique également pour expliciter, je dirais, parce que Moodle est assez vaste en termes de ressources et d'activité, vous le savez, et ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Alors, il se présente sur la forme d'un tableau, comme vous le voyez, il y a différentes colonnes avec différents types d'usages et des notions également de difficultés, voilà, on va le voir ensemble. Par exemple, il y a la facilité de mise en œuvre, le transfert d'informations, la notion d'évaluation, la notion de communication, d'interaction, la notion de co-création de contenu, de collaboration en quelque sorte, et il tient également compte d'un aspect plutôt pédagogique, c'est-à-dire la taxonomie de Bloom, voilà, par rapport à une dernière colonne qui traite un peu de ces aspects-là, donc savoir, créer, évaluer, analyser, etc. Donc, toute une notion de niveau, en fait, dans l'apprentissage quelque part. Alors, à ce tableau est également associé des couleurs, pour être très lisible. Alors, c'est différents gradients, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt, donc il y a simplement trois gradients. Donc, par exemple, vous voyez, vert, le moins idéal pour faire ça, jaune, utilisable, et rouge, pas adapté, voilà, comme ça, c'est clair. Et vous allez voir que c'est vraiment assez lisible grâce à ces couleurs. Et puis, également, ils ont illustré également dans les cases, notamment, eh bien, des informations complémentaires, je dirais. Alors, d'ailleurs, au passage, nous remercions évidemment Nicolas Martinoni et puis donc Fabien Bally, donc, pour la traduction et l'adaptation, finalement. Et c'est une idée, donc, de Joyce Sazinger. Voilà, donc, c'est quand même important de remercier les personnes qui ont fait cet outil. Voilà, donc, ensuite, on va pouvoir ensemble voir tout cela. Alors, on va commencer par la facilité de mise en œuvre, pour vous expliquer comment lire ce tableau. Comme vous voyez, eh bien, tout ce qui va être étiquette, fichier, si vous avez déjà un petit peu utilisé ces outils-là, eh bien, c'est des choses assez simples à mettre en place. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici, donc, en couleur verte, on va voir tout ce qui concerne les pages, créer une URL, etc., à devoir. Et par contre, tout de suite, on voit effectivement qu'un test, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, si vous avez essayé de le faire. Souvent, il va falloir mettre des questions dans une banque de questions, créer le test, paramétrer le test, il y a énormément de paramètres à gérer. Donc là, eh bien, on voit tout de suite que c'est un peu plus délicat, c'est en rouge. Là, le son, on voit également que ce n'est pas quelque chose de facile, de prime abord à mettre en place, donc voilà. Donc, on va comme ça avoir tout de suite un premier degré d'information et ça peut vous aider pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer à travailler en premier, peut-être qu'est-ce qui est plus abordable pour vous. On voit que l'atelier, c'est un peu plus délicat, la base de données aussi, je suis complètement d'accord d'ailleurs avec cette classification-là. Les forums, c'est plutôt facile, le glossaire aussi. Le wiki, c'est pareil, c'est un petit peu plus délicat, ça demande quand même pas mal de paramétrages, sortage facile, feedback, etc., et consultations. Voilà un petit peu pour cette première colonne. Et puis, à chaque fois, vous pouvez lire d'ailleurs ce qui est noté dans les cases. Ensuite, la notion de transfert d'informations, c'est-à-dire est-ce que ça permet de donner de l'information un petit peu descendante. Alors, on voit effectivement que tous les outils de ressources sont faits pour ça de toute manière, donc effectivement, tout à l'envers. Par contre, les devoirs, évidemment, ça va être pour évaluer. Les couilles, ça va être pour évaluer. Ce n'est pas pour donner de l'information, c'est pour vérifier que les informations sont acquises. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, effectivement, on voit que c'est en rouge. Les leçons, on peut le chat, etc. Je vous laisserai voir pour les autres choses. Je peux, par exemple, cibler exactement les choses qui sont en rouge. Le sondage, évidemment, ce n'est pas pour donner de l'information, c'est pour sonder les personnes, feedback non plus, consultation non plus. Donc, on va voir que c'est surtout, évidemment, tout ce qui est en vert ici, les glossaires, évidemment, on va pouvoir donner des informations par ce biais, le wiki aussi, etc. Donc, vous voyez, pour cette partie, donc, sur le transfert d'informations. Ensuite, un point très intéressant concerne l'évaluation. Alors là, on va savoir, on va tout de suite voir, admettons, je suis enseignant, je veux tout de suite savoir comment évaluer mes apprenants. Eh bien, voilà, je vais simplement aller directement sur ce qui est en vert, par exemple. Hop, je vois, eh bien, voilà, c'est quoi ? C'est le devoir, effectivement. On va pouvoir évaluer, avoir une note, etc. C'est le quiz. C'est la leçon, effectivement, qui va également permettre de créer des questions. C'est la leçon d'évaluer, de créer un parcours. C'est également, donc, l'atelier, évidemment, qui est donc l'atelier pour appels. C'est un système d'évaluation par les paires. Donc, ça permet d'évaluer, voilà. Ensuite, il y a des choses où on va pouvoir également faire de l'évaluation en contournant un petit peu l'outil de base, on va dire. C'est possible avec un forum. On peut très bien évaluer. On peut très bien mettre un barème, par exemple. C'est des choses que vous avez sans doute vu dans les vidéos de Moodle en deux minutes. Avec le wiki, c'est possible aussi, avec le glossaire. Mais vous voyez, ce sont des choses qui sont en jaune, parce que c'est possible. On peut faire tellement de choses avec Moodle que c'est possible. Mais ce n'est pas l'usage premier, je dirais, de ce genre d'outil. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant, si vous voulez aller d'ailleurs plus simple, regardez ce qu'il y a en vert et en rouge déjà. Après, pour le reste, évidemment, c'est des choses qu'on va pouvoir quelque part détourner, contourner. Donc, c'est des choses qui sont également possibles, évidemment. Ensuite, la notion de communication et d'interaction. Donc, là, tout de suite, également, admettons, on se dit, voilà, qu'est-ce qui marche pour ça ? Eh bien, là, j'ai quoi ? J'ai le chat. Évidemment, on va pouvoir communiquer en synchrone avec nos apprenants. On va vouler faire communiquer en synchrone. J'ai également l'atelier, parce que là, bon, il y a une notion d'évaluation par les paires. Voilà, donc, c'est une forme de communication, quelque part. Voilà, évaluation par les paires, vous voyez, consolidée par le formateur. Donc, là, c'est OK. Après, voilà, c'est pas une communication directe, je dirais, en atelier. C'est quand même un dispositif à mettre en place. Vous le verrez sans doute dans d'autres vidéos. Ensuite, le forum, évidemment, c'est un outil qui va permettre de communiquer. Vous voyez, le wiki, on dit que c'est pas trop adapté. Voilà, on peut juste commenter les articles. Donc, là, ça va être plutôt étrangement, voilà, pour vous donner des informations. Mais, par exemple, avec des outils type sondage, on ne pourra absolument pas le faire. Ce n'est pas prévu pour ça, ni la leçon, ni le quiz, évidemment. Voilà, ça permet vraiment d'identifier les choses. Ensuite, co-création de contenu. Là, ici, il y a la notion de collaboration. Est-ce que les étudiants vont pouvoir collaborer entre eux pour créer des choses ? Donc, là, tout de suite, également, on va aller sur tout ce qui est en vert. Alors, le devoir, effectivement, c'est possible. Si jamais vous faites des devoirs de groupe, ça, vous allez pouvoir faire collaborer à la construction d'un devoir au groupe. Ça, il faut y penser, c'est très intéressant. Par exemple, ça m'est arrivé, moi, personnellement, de mettre en place des ateliers en évaluation par les pairs. Ensuite, ils devaient déposer en groupe le dossier, quelque part. L'atelier permettait, quelque part, de travailler. Puis, ensuite, ils devaient vraiment déposer quelque chose au groupe. Donc, pensez-y, c'est que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, le chat permet également, évidemment, de collaborer. C'est vraiment le but. Ici, on va avoir donc la base de données, également. Évidemment, c'est pour échanger. On va créer des champs de manière à ce que les personnes puissent créer des fiches dans cette base de données et échanger, donc, des fiches, se les partager, etc. C'est le but. Forum, évidemment. Le wiki, évidemment, également. Voilà, un petit peu pour cette partie concernant la collaboration. C'est un besoin qui est quand même assez prégnant, aujourd'hui, de permettre justement de collaborer. Donc, là, vous avez tout de suite, eh bien, les outils qui vont pouvoir vous permettre de le faire. Enfin, non, c'est des choses qui seraient peut-être un petit peu plus discutables. On va également pouvoir avoir une idée sur la taxonomie de Bloom, sur ce qu'on va pouvoir faire avec cette activité-là. Alors, par exemple, on dit que l'étiquette, on ne peut pas... Donc, ce n'est pas une activité d'apprentissage. Bon, ça pourrait être discutable parce que dans une étiquette, on peut mettre une vidéo. Donc, on peut quelque part faire apprendre quelque chose. On peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Simplement, ça va vous donner peut-être des notions un peu plus approfondies en termes de pédagogie par rapport aux différentes activités. Ça va voir un petit peu ce que vous allez pouvoir toucher quelque part au niveau de la taxonomie de Bloom. Voilà. Donc, cet aspect-là, je vous laisserai le regarder tranquillement. En tous les cas, merci encore pour les personnes qui ont mis en place ce guide qui va être très utile. Et je voulais vraiment vous partager cette information. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo, à la liker. Et puis, bien sûr, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà. C'était Julien Maurice. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Moodle en 2 minutes.